Le département des Alpes-Maritimes est toujours placé en vigilance rouge, pluie, inondation. Un épisode particulièrement intense, accompagné de fortes rafales de vent en cause. La tempête Alex. Patrice Celario, bonsoir. Bonsoir. Quels dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité des résidents monégasques ? Ce sont des dispositifs multiples, bien évidemment, par rapport à l'alerte météo qui a été diffusé hier, essentiellement d'ailleurs sur les Alpes-Maritimes. La principauté est un cas un petit peu particulier, puisque d'abord son territoire est très exigu, seulement 2 km², et nous sommes dans un environnement de collines qui nous rend un petit peu dans une situation particulière. Donc des dispositions ont été prises pour permettre depuis ce matin de suivre la situation météorologique, voir un petit peu comment les pluies pouvaient s'évoluer, et puis relayer les informations et la connaissance que nous avions, tant de la situation dans les Alpes-Maritimes que des mesures prises par la préfecture pour préserver la sécurité des populations sur le département. Est-ce que la situation que l'on voit évoluer depuis ce matin vous a fait prendre de nouvelles décisions par rapport à celles qui étaient prévues à la base ? Oui, alors je vous ai dit, on a activé une cellule de veille dès ce matin pour suivre la situation, et la suppression de la circulation ferroviaire en fin de matinée, de la circulation des autobus interurbains en début d'après-midi, nous a amené à communiquer auprès des résidents, au travers des réseaux sociaux, et de communiquer, pour d'une part leur relayer l'information, mais également pour pouvoir les inciter, s'ils le souhaitaient, à rentrer dans le temps, de manière à pouvoir bénéficier des transports en commun qui étaient encore effectifs. De la même manière, dans les établissements scolaires, vous savez que nous ne les avons pas fermés en principauté. Contrairement aux Alpes-Maritimes ? Tout à fait, parce que notre population scolaire est essentiellement une population plus des deux tiers résidentes de la principauté, donc les problèmes de déplacement ne sont bien évidemment pas les mêmes pour cette population scolaire qu'on peut l'avoir sur les Alpes-Maritimes. Nous avons néanmoins invité les parents et les personnels qui demeurent sur les Alpes-Maritimes, s'ils le souhaitaient, de pouvoir partir de manière anticipée par rapport à cette perturbation sur les transports en commun dans les Alpes-Maritimes, puisque ceux-ci sont interrompus depuis le début de l'après-midi. On a pu constater au large ces fortes rafales de vent. Est-ce que ces intempéries ont déjà fait des dégâts depuis ce matin ? Alors, aucun dégât, d'abord aucun dégât humain n'a été, Dieu merci, relevé. Donc, pas de blessés ni aucun problème de ce point de vue-là, aucun dégât matériel non plus. Hier, nous avions pris la décision de fermer l'accès au littoral, et ainsi que nous avions demandé aux établissements qui sont installés sur les digues de Fonvieille et la digue du large de fermer, et l'accès à ces zones littorales, bien évidemment plus exposées à la houle et au vent du large, ont été interdites au public. Ce qui fait que nous n'avons constaté aucun blessé et aucun dégât matériel sur ces zones. Fort heureusement. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.